Bonjour à tous c'est Yann Ho 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 Are you fine ? Thank you Coquinou et coquinette J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël Et que vous avez eu tous les cadeaux que vous désiriez Cette année on s'était dit avec ma femme que tout le budget cadeau Allait être uniquement réservé pour nos filles Donc on s'était dit on ne se fait pas de cadeau entre nous Ce qui compte bien évidemment C'est le sourire sur le visage De nos deux petits bambins Sauf que j'ai triché Moi je voulais quand même mon cadeau Donc c'est un cadeau que je me suis offert Elle n'est pas au courant donc elle le saura certainement Quand elle verra cette vidéo Mais attention je ne suis pas un gouja J'ai quand même fait un cadeau à ma femme le soir même Elle était vraiment toute contente Oh c'est trop mignon tu m'as quand même fait un cadeau Alors qu'on avait dit qu'on s'en faisait pas Oh t'es vraiment un amour Elle ne parle pas comme ça c'est juste que je savais pas comment l'imiter De toute façon je tenais à lui faire un cadeau Pour lui montrer que je l'aime plus que tout Et que j'avais envie de baiser ce soir là Donc je me suis fait mon propre cadeau Je ne l'ai pas encore ouvert On va procéder au déballage maintenant Alors oui je dis déballage pas unboxing Parce que généralement on met de l'anglais à la place du français Pour que ça aille plus vite Sauf que unboxing et déballage c'est le même nombre de pieds Le cadeau que je me suis fait cette année C'est tout simplement une paire de chaussures Sachant que je m'en suis très peu acheté depuis ma vidéo J'ai dû m'acheter que 5 ou 6 paires Et ça c'est un exploit pour moi Et donc voici mon cadeau Noël Que je me suis offert Musique s'il vous plaît Musique s'il vous plaît C'est la boîte dont vous savez quelle est la marque de cette paire de chaussures Vous savez aussi vraisemblablement quel est le modèle Mais peut-être pas quelle est la version Rien que l'ouverture de boîte est spéciale sur ce modèle Donc oui je chose du 44 Mais regardez J'enlève le petit carton Vous voyez cette petite rondelle d'ici Je mets un doigt dans la rondelle Et j'ouvre car c'est une boîte en tiroir Et là tout de suite C'est l'aspect magnifique dans ce packaging C'est ça C'est ce plastique qui te montre que c'est le modèle 11 Donc je le reprécise C'est la première fois que je vais les voir en vrai Avec vous J'ouvre déjà ce petit papier Le dernier bout de papier Et les voilà Les Jordan 11 édition collector 72 10 C'est certainement mon modèle préféré Et donc le modèle 11 de la Jordan C'était pendant la saison 95-96 qu'il les a porté Et pendant cette saison les Chicago Bulls Ont remporté 72 victoires pour 10 défaites D'où l'édition collector 72 10 Et vous connaissez peut-être cette équipe des Golden State Warriors Qui sont pas loin de s'approcher de ce record Donc autant vous dire que ce modèle est encore plus collector Donc la Jordan 11 c'est une véritable innovation technologique pour l'époque Parce que je vous le rappelle On est en 2015 Ces chaussures sont sorties en 95 Ces merveilles ont 20 ans Donc contrairement à beaucoup de modèles Celles-ci sont en cuir Avec bien évidemment la touche particulière C'est à dire le cuir vernis même pailleté Et là on le voit peut-être au soleil Avec un peu de fibre de carbone Ce n'est pas un mensonge Il y a vraiment des éléments en fibre de carbone dans la semaine En pour retourner derrière Vous pouvez voir le 23 Sur le petit bout de plastique du lacet Il y a marqué 72 sur l'un 10 sur l'autre Je sais pas si on voit bien En plus là je me tape le sol dans la gueule C'est plus agréable Alors c'est bien beau de vous montrer la paire de chaussures comme ça Mais qu'est-ce que ça donne avec un pantalon ? Qu'est-ce que ça donne avec un survet ? Qu'est-ce que ça donne avec un short ? Et bah tout de suite Une petite séance d'essayage Yeah ! Je suis en train d'essayer Sous-titrage ST' 501 Alors le seul petit inconvénient que je donnerai sur ces chaussures C'est tout simplement que ce sont des lacets ronds C'est à dire que ce ne sont pas des lacets plats Parce que moi je ne vous cache pas que mon plus grand plaisir Lorsque j'ai une nouvelle paire de chaussures C'est de faire le lassage J'adore ça ! Des lacets bien plats, bien droits Oh c'est trop bon ! Parce que vous les connaissez les vendeurs dans les magasins de chaussures Une bien belle journée pour vous monsieur Est-ce vous qui avez commandé ces Nike Air Trainer V-Cruz ? Oui Désirez-vous que j'opère le lassage de ces magnificences pédestres ? Euh oui je veux bien, oui avec plaisir merci A votre guise C'est un excellent choix monsieur Elles sont d'une beauté ravissante Pendant que je me galère ma race Est-ce que je peux attirer l'attention de monsieur Sur nos nouveaux modèles de semelles Ainsi que de bombes imperméabilisantes Pour faire face à toute détérioration météorologique Venant du ciel Pour bien protéger les chaussures de monsieur Ah je vous remercie mais j'en ai déjà acheté ici Et franchement j'en suis très très content Ah c'est bien ça monsieur Ça prouve que vous prenez tant soin vos chaussures Et voilà monsieur Je vous fais la prière de prendre Merci Mais non boucres d'imbécile C'était pas comme ça qu'on fait un lassage On place son doigt ici De façon à ce que le lacet soit bien droit Lorsqu'on va l'appliquer sur la chaussure Un passage net Oh oui Je me sens si bien Et pour terminer cette vidéo Je tenais à vous préciser Que je n'étais pas un Jordan égoïste Parce que certes Je me suis offert les Jordan 11 72 10 Mais j'ai pensé à d'autres personnes Oh les 72 10 pour mes petites filles Oh comment c'est trop chou Voilà cette vidéo est terminée Les coquinou les coquinettes Si vous l'avez apprécié N'hésitez pas à mettre un pouce Parce que moi ça m'encourage Ça prouve votre soutien Et surtout comme ça Je ferai peut-être d'autres vidéos Déballage J'espère sincèrement Que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël Parce que hormis les cadeaux Ce qui compte vraiment C'est d'être avec ses proches Donc n'hésitez pas à leur dire Que vous les aimez Moi je vous fais des poutous poutous Les coquinou les coquinettes C'était Yann ou Jordan Oui j'ai pas dit Jordan ou Yann On s'en fout au début Parce que je voulais que ce soit juste moi Oh 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 Are you fine thank you Et donc n'hésitez pas à aller sur les sites Qui parlent de chaussures Et là vous aurez les dates de sortie Des prochains modèles Ça c'était le petit conseil Yannou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz